J'ai connu un moine tibétain un jour, mais depuis que je fais de la méditation, je l'évite. Yo les gens, c'est Bags, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous donne 5 conseils pour débuter la méditation. Ça peut être pour des gens qui ont commencé la méditation et qui ont peut-être du mal, ou des gens qui ont envie de s'y mettre. J'ai appris tout seul, ça fait un petit moment que je pratique maintenant, je m'édite tous les jours depuis plus d'un an. J'ai galéré un petit peu au début, mais j'ai trouvé des techniques, des méthodes, enfin bref, j'ai beaucoup pratiqué les bases, on va dire. Et donc aujourd'hui, je suis venu vous apporter 5 petits conseils pour si ça peut vous aider. Mais alors avant de commencer, déjà, qu'est-ce que c'est que la méditation ? Pour moi, c'est un état de concentration intense qui fait du bien au mental. Je vois ça vraiment comme un entraînement sportif, mais au lieu que ça soit pour le corps, c'est pour l'esprit. Alors après, il y a plein d'images. Il y a notamment les Tibétains qui donnent cette image que je trouve super belle, qui est de regarder son esprit comme un ciel nuageux. Et les nuages, c'est les pensées. Et il faut regarder les pensées passer, en fait. Il ne faut pas s'y attacher et il ne faut pas les repousser non plus. Alors dit comme ça, ça paraît super facile, ça paraît très simple et tout. Mais déjà, ça évacue une idée fausse qu'on a sur la méditation, qui est que méditer, c'est ne pas penser. Ça, c'est faux parce que c'est impossible de ne pas penser, en fait. Mais bref, ça, donc, c'est juste ma petite définition de la méditation. Et maintenant, je vais vous donner les 5 conseils. Alors, conseil numéro 1. Méditer en mouvement. Ne pas négliger le fait qu'on peut méditer en faisant des mouvements. Il y a, par exemple, un livre d'un moine tibétain. Alors, je ne me souviens plus son nom exactement. Je vous mettrai un lien en description. Il a écrit un bouquin, donc, sur le fait de méditer en marchant, par exemple. En tout cas, ne pas négliger le fait qu'on peut méditer en mouvement. Souvent, on visualise le fait de méditer comme quelque chose qu'on fait de manière fixe, en tailleur, en... Je ne bouge pas, je médite. Non, ce n'est pas forcément ça. Au début, je m'étais trouvé un espèce de petit rituel que je m'étais créé moi-même où il y avait toute une série de mouvements qui étaient liés, notamment, à la pratique du tai chi et qui m'aidaient à me mettre dans un état méditatif. Donc, on peut très bien méditer en mouvement. Deuxième petit conseil. J'ai appelé ça les mots guides. Ça va peut-être paraître paradoxal. C'est super dur à dire ça. Ça va peut-être paraître paradoxal. Mais le fait de se fixer des mots auxquels penser, et donc des notions auxquels penser, ça va diriger votre esprit et donc l'empêcher de s'éparpiller sur l'infinité d'autres notions qui existent. Et donc ça, ça veut dire quelque chose, c'est qu'une méditation, ça peut se préparer. Pour le coup, des mots guides, par exemple. Alors, il faut que ça soit des notions qui vous, vous parlent, des mots qui vous parlent. Mais un truc qu'on recherche souvent avec la méditation, c'est la sérénité, par exemple. Pendant très longtemps et même encore parfois aujourd'hui, je me concentre simplement sur le mot sérénité et sur la notion de sérénité. Je me répète plus ou moins le mot sérénité dans ma tête et ça m'aide en fait à diriger mon esprit, à guider mon esprit. Voilà, donc le fait d'utiliser des mots guides à bien choisir. Bon, c'est sûr que si on choisit le mot violence, ça va être un peu étrange pour méditer. Mais voilà, choisissez-vous des mots, pas trop non plus, mais moi je l'ai déjà fait avec, je sais pas, 4 mots. Et je me concentrais sur ma respiration parce que c'est toujours bien de se concentrer sur quelque chose. La méditation, pour moi, c'est un état de concentration fort et je faisais 5 respirations en pensant à un de mes mots. Donc par exemple, à l'inspiration, je pensais au mot sérénité, j'inspirais en me concentrant sur ma respiration et en pensant au mot sérénité, 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 sérénité. Et à l'expiration, c'est comme si la sérénité emplissait mon corps. Je faisais ça sur 5 respirations et puis les 5 respirations d'après sur un autre mot, etc. J'ai déjà fait jusqu'à 4 mots et c'est un truc que j'utilise encore aujourd'hui, les jours où je suis pas en forme, etc. J'utilise des mots guides, en fait, et ça m'aide à me concentrer et donc à méditer. Conseil numéro 3. La régularité. Il vaut mieux méditer un tout petit peu, mais très souvent, que beaucoup et pas souvent. Le principe marche beaucoup mieux. Je crois même qu'il y a un truc comme le mot tibétain qui signifie méditation et le même que pour l'apprentissage d'un instrument de musique, etc. Et en fait, ça, c'est des choses qui se font justement sur la régularité. C'est-à-dire, il faut le faire souvent, même si c'est moins de temps. Il vaut mieux que ça soit tous les jours 5 minutes qu'une fois par semaine, 7 fois 5, 35 minutes. Parce que ça marchera beaucoup mieux, ça s'intègrera dans votre esprit, dans votre mental. Et donc, voilà, la régularité, même si c'est moins, il faut que ça soit plus souvent. Moi, à titre d'exemple, je médite tous les jours 10 minutes. Et en plus, c'est plus facile à tenir dans le sens où, si vous vous calez 5 minutes, 5 minutes dans la journée, ça se fait. Alors que, même si c'est qu'une fois par semaine, prendre 35 minutes, ça coûte. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la régularité aide beaucoup à la méditation. Surtout quand on débute. Conseil numéro 4. Se créer un rituel. Alors, qu'est-ce que j'entends par rituel ? Il faut se créer un contexte. Le but, en fait, c'est de se créer une habitude. On fonctionne beaucoup par habitude. J'y reviendrai peut-être dans d'autres vidéos. En tout cas, voilà, le but avec la méditation, quand on débute, c'est de se créer une habitude du fait de méditer. Et ça, ça se fait beaucoup plus facilement quand on ritualise. Ce qu'on appelle ritualiser, c'est-à-dire trouver des éléments qui vont ensemble et qui fonctionnent dans le fait de méditer. Donc, se créer un rituel. Exemple, allumer un encens. Si tous les jours, on prend 5 minutes pour méditer et que tous les jours, juste avant de méditer, on allume un encens, en fait, le mental fonctionne de telle manière que, si vous kiffez l'odeur de l'encens, allumez un encens juste avant de méditer, à chaque fois. Et ça vous donnera plus envie, en fait, même si vous avez la flemme de méditer, votre mental, il sait qu'il y a ce petit truc de l'encens qui va avec et ça marche. On peut d'ailleurs utiliser les mouvements, le conseil numéro 1 que je vous ai donné, pour ritualiser. Comme je vous l'ai dit au départ, moi, je m'étais créé un espèce de petit rituel de mouvement qui finissait sur une position fixe, durant laquelle je finissais ma méditation. Mais le fait d'avoir cette série de mouvements, me donnait envie de méditer. C'est un peu difficile à expliquer, mais le mental fonctionne comme ça. Plus on a d'éléments à glutiner les uns aux autres, plus la chose devient stable et robuste. Donc, créez-vous un rituel. Si vous avez une vie assez stable et que vous êtes tous les jours au même endroit, à la même heure, organisez-vous un endroit. Essayez de vous créer une habitude de méditation en y ajoutant d'autres choses. Même si on dirait que ça va faire plus de choses à gérer, en fait, le mental fonctionne comme ça. Ça va être plus simple de méditer si vous avez un petit rituel qui fonctionne avec. Et enfin, le conseil numéro 5. Encore quelque chose d'un petit peu paradoxal, mais c'est ne pas attendre de résultats. Alors, ne pas attendre de résultats, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de résultats. Ça veut dire qu'il ne faut pas les attendre. Dit comme ça, c'est un petit peu particulier. Mais je pense qu'au bout d'un certain temps à méditer, on comprend ce phénomène-là. En fait, plus on va attendre de résultats et moins ils vont venir. C'est bizarre, je vous l'accorde, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Si on a de trop grandes attentes, on sera déçu. Si on n'attend rien, on ne sera pas déçu. Il faut donc juste méditer pour méditer. Et croyez-moi, le jeu en vaut la chandelle. Les résultats sont là. C'est juste que ce ne sont pas des résultats qui sont facilement quantifiables. Alors, la question qui vient après ce conseil, logiquement, je pense que c'est « Mais comment on sait que ça marche alors ? » Dans mon cas personnel, j'ai trouvé un exemple l'autre fois qui est sur le lâcher-prise. Je me suis rendu compte que la méditation avait eu des effets bénéfiques sur mon mental. Un jour où il m'est arrivé un truc à la con, une maladresse. C'est-à-dire que j'ai sorti un saladier de betterave du frigo. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Tout s'est cassé la gueule par terre. Et c'est le genre de truc qui rend fou. Parce que la betterave, en plus, ça marque et tout. Enfin bref, forcément, c'est énervant. Et en fait, ça faisait quelques mois que je méditais. Il m'est arrivé ce truc-là. Et sur le coup, j'ai l'énervement qui est monté. Mais quasiment immédiatement, c'est devenu autre chose. C'est devenu un genre de « Bon, bah, c'est fait. L'énervement, il ne sert à rien. Il peut ne pas rester. » Et j'ai nettoyé mes betteraves, mais sans être dans la colère. Et ça, en nettoyant mes betteraves, j'ai réalisé que c'était sûrement grâce à la méditation. Parce que si ça m'avait fait ça quelques mois avant, je pense que j'aurais nettoyé mes betteraves avec la haine au ventre en me disant « Fais chier, putain, je suis con, je suis maladroit. » Et c'est sur ce genre de petits trucs qu'on se rend compte, en fait, des effets positifs de la méditation et du fait que ça fonctionne. Mais ça ne fonctionne pas tout de suite. Ça prend un certain temps. Et puis, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas attendre des résultats. Parce que plus on les attend, et moins ils arrivent. Voilà, donc c'était mes cinq petits conseils pour débuter la méditation. Et pour finir tout ça, je vais juste vous dire quelque chose que j'entends de temps en temps. Je crois que c'est une citation de quelqu'un ou je ne sais pas. Mais c'est que le secret de l'action, c'est de commencer. J'ai commencé plusieurs fois la méditation. Je n'ai pas toujours tenu assez longtemps pour en ressentir des effets, etc. Mais maintenant que j'ai trouvé ma manière de faire et qui fonctionne, et en fait je médite, comme je le disais, dix minutes par jour tous les jours, j'en suis très heureux et ça me fait énormément de bien. Donc je ne peux que vous conseiller de vous mettre à méditer. Sur ce, je vous dis à demain pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Abonnez-vous si ça vous fait plaisir, ça me fera plaisir. Lâchez un pouce bleu. Abonnez-vous à mes réseaux. On se retrouve sur Internet ou dans la vraie vie. C'était Bags. Peace.